L'emploi contractuel, lui, comme toutes les fonctions publiques, il augmente d'année en année. Et on a aujourd'hui une proportion, à Guillaume-Régnier, entre 20 et 25% de contractuels. Donc ils ne sont pas des emplois permanents, qui sont des gens dont le contrat peut se terminer du jour au lendemain. Sur des périodes plus ou moins longues, selon les contrats qu'ils ont. Il y a un élément dans la relation, c'est qu'il y a aussi la permanence, la constance et la continuité de nos relations. C'est-à-dire que les patients font confiance aux soignants, aux personnels qu'ils connaissent. Et donc, quand vous avez beaucoup de contractuels, les têtes changent tous les jours. Et finalement, cette relation de confiance n'a pas le temps de s'installer. Et donc, le patient aussi, il perd du temps dans sa reprise de confiance en lui-même et dans la restauration du lien social. Aujourd'hui, les directeurs nous disent, il y avait quatre soignants, l'effectif était tenu. Oui, mais si demain, vous avez quatre soignants différents, du point de vue du soin auprès du malade, vous n'avez rien fait. Puisque vous avez changé les têtes, le patient, lui, il redémarre sa tentative de confiance dans le personnel. Donc nous, ce qu'on demande, c'est du personnel qui soit constant dans les équipes, donc du personnel titulaire. Donc, aujourd'hui, il y a plus d'un quart, enfin on va dire un quart du personnel qui est contractuel. Donc, il faudrait au moins que, on dirait, 250 contractuels soient stagiarisés, titularisés tout de suite, de manière à créer cette permanence des postes de soignants qui sont thérapeutiques. Sous-titrage Société Radio-Canada